C'est un plaisir de vous souhaiter la bienvenue à ce groupe sur la cohésion sociale et la résilience communautaire, lutter contre la discrimination et la xénophobie à l'encontre des migrants. Ce panel se produit alors qu'il y a de plus en plus de désinformations dans le monde, de la communication en particulier lorsqu'il s'agit de migrants. Aujourd'hui nous avons déjà parlé du rôle important des femmes et des filles dans la réponse à la Covid-19 et le relèvement et nous passons à une phase plus vaste avec de plus en plus de discours de haine à l'encontre des migrants et les effets négatifs que cela sur la cohésion sociale. Il y aura des intervenants des gouvernements au niveau local et international et du grand groupe de l'ONU sur les jeunes et les migrants pour reformer le discours de la migration pour avoir une vision plus positive et une meilleure relève après la Covid-19. La lutte contre la xénophobie, s'il est mal géré, peut renforcer encore la xénophobie. Nous allons renforcer les efforts au niveau local pour aider les migrants à collaborer à la réponse et nous allons contribuer également à la relève économique des migrants après la crise. Aujourd'hui nous avons entendu les histoires des migrants et hier l'histoire du Dr Kamara, nous avons vu les effets positifs des migrants. Nous allons répondre au cours des prochaines minutes aux questions suivantes. Nous savons que les médias ont de grandes répercussions sur les informations du public. Comment est-ce que les médias peuvent être sensibilisés et formés à la migration afin de s'assurer que les rapports soient justes et équilibrés et que les médias soient un reflet de la communauté dans laquelle se produisent les informations ? Notre objectif est que les médias informent mieux, que eux-mêmes soient mieux formés. Au niveau local, nous allons voir des exemples de planification pour les migrants en matière de réponse à la COVID-19 pour renforcer la résilience des migrants et renforcer la cohésion sociale. Nous le savons, les personnes ont des attitudes qui peuvent être diverses et opposées par rapport aux migrants. Ils peuvent soutenir la réduction du nombre de migrants tout en reconnaissant les effets positifs sur l'économie des migrants. Comment est-ce que cela est possible ? Nous savons que les gens qui n'ont pas une opinion tranchée sur les migrants peuvent varier leur opinion d'un jour à l'autre. Est-ce que c'est un groupe cible pour nous ? Les attitudes envers les migrants, les migrations, souvent s'enracinent dans la vision du monde que l'on a. On entend souvent parler de la contribution des données, mais peut-être que c'est plus lié aux valeurs. Est-ce que l'on peut changer les choses ou est-ce qu'elles sont immuables ? Pour changer les attitudes, il faut traiter ces valeurs. Voilà quelques éléments pour la matière à penser de ce panel. Nous allons avoir un débat très intéressant à cette fin. J'ai le plaisir de donner la parole à M. Glenn Linder, directeur général des affaires internationales et intergouvernementales en matière de réfugiés de migrants au Canada. Il a dirigé les relations internationales et nationales du Canada en matière de réfugiés de citoyenneté. Il a travaillé pour le gouvernement gouvernemental dans différents postes depuis 1998 sur le droit à différents titres. Il a dirigé des programmes en matière d'emploi et actuellement, depuis 2006, il continue à travailler au gouvernement. J'ai le plaisir de souhaiter la bienvenue à M. Linder. Vous avez la parole. Bonjour et merci, Léonard, pour cette présentation. C'est un honneur de partager ce temps avec vous et les autres panélistes. C'est un plaisir également de m'adresser au public. Alors, je suis désolé de ne pas être présent physiquement à Genève. Je reconnais la salle. Il y aurait de la place, semble-t-il, pour moi, si j'avais pu me rendre jusqu'à Genève. Toujours est-il que si l'on regarde la situation actuelle, on voit clairement que la Covid-19 a eu des répercussions dramatiques sur la migration dans le monde. Et cela a également eu des répercussions sur les opinions quant à la migration. D'un côté, les restrictions frontières et les difficultés économiques ont mené à des préoccupations quant à une augmentation de la xénophobie et des discriminations. Cette année, le secrétaire général Antonio Guterres a alerté quant à l'augmentation des discours de haine liés à la pandémie. Les migrants et les réfugiés sont ceux qui sont le plus stigmatisés. De l'autre côté, nous voyons beaucoup d'informations positives et des discours positifs sur la migration. Notre défi, c'est de nous assurer que ces histoires positives soient au centre de l'attention tout en reconnaissant les défis. Ainsi que les citoyens comprennent les avantages de la migration. Mais pourquoi est-il si important que nos citoyens comprennent les avantages de la migration ? La raison la plus importante est que les migrants construisent notre économie, ils aident à relever les défis d'une population vieillissante, ils contribuent à l'entrepreneuriat et ils renforcent le commerce international. Comment le savons-nous ? Au Canada, nous avons suivi les résultats des migrants et leurs contributions depuis plus d'une génération maintenant. Nous avons donc des données fondées sur des faits qui le montrent. Je vais à présent les partager avec vous. En 2019, la participation au marché du travail des migrants récents, à savoir ceux qui se sont installés au cours des 5 à 10 dernières années au Canada, a dépassé celle de la population qui a grandi au Canada de 10%. La participation au marché du travail des migrants récents était de 76%. Pour les personnes nées au Canada, c'était inférieur à 66%. De la même façon, en 2019, le taux d'emploi des migrants récents avait augmenté ceux de la population qui avait grandi au Canada de 8,7%. En termes de revenus, nous avons découvert que dans l'ensemble, les revenus des migrants et des réfugiés arrivaient au niveau du Canada après 12 années. Pour certains, cela se produisait plus tôt, pour certains même, dans la première année. Le fait est que les immigrants contribuent à un Canada éduqué. Plus de 50% des récents migrants au Canada avaient un diplôme universitaire. De nombreux immigrants ont de très bonnes connaissances en sciences, en mathématiques, entre autres. Ils ne représentent que 20% de la population canadienne, ces migrants, mais environ 50% des titulaires d'un diplôme universitaire dans les sciences, technologie, l'ingénierie et les mathématiques. 50% d'entre eux sont des migrants. Ce sont des contributions très importantes pour notre économie de la connaissance. Ces données montrent également que les migrants ont plus de tendance entrepreneuriale au Canada. Ils sont 53% des entreprises dans notre société. Ils créent des emplois au niveau local, dans la construction, les services professionnels, les soins de santé et le commerce au détail. Dans le domaine des soins de santé, 14% des emplois sont occupés par des migrants. Ils sont également des donateurs généreux aux organisations caritatives, dans la même mesure que les citoyens qui ont grandi au Canada. Avec des données si claires quant au bénéfice de la migration, il est important de continuer à ce que nous gardions à l'esprit ces éléments pour continuer à souhaiter la bienvenue aux migrants au Canada, car ils contribuent au bien-être de notre pays. Même sans l'implication du Canada, les Canadas sont bien conscients des contributions des migrants au travers de leurs expériences avec des migrants et au travers des histoires qu'ils entendent également. Quelques exemples. Le week-end dernier, un des journaux les plus couramment utilisés au Canada a parlé de réfugiés syriens qui étaient arrivés à Alberta il y a quelques années. Nahima Mohamed et son mari Mohamed étaient des agriculteurs en Syrie et ils ont commencé à lancer une activité maraîchère et ils ont ensuite donné certains éléments de leur production dans leur communauté. Ainsi, maintenant, ils ont une activité florissante et ils sont en mesure de restituer une partie de ce qu'ils gagnent à leur communauté avec des produits frais. Voilà donc des histoires positives de nouveaux arrivants qui contribuent à la communauté dans cette crise de la COVID-19. Le résultat de ces contributions positives est que les Canadiens continuent à accueillir positivement les migrants. Une étude montée par Ecos nous montre que l'opinion sur les migrants continue à être stable et les Canadiens sont d'accord sur le fait que si l'on stoppait la migration, nous ne parviendrons plus à soutenir notre économie à l'avenir. Une étude de Pironics en septembre nous montre que 84% des migrants sont d'accord sur le fait que les migrants ont des effets positifs sur notre économie, soit 4% de plus que lorsque la pandémie a commencé. Ceci étant dit, en matière d'opinion publique sur la migration, nous ne pouvons nous permettre de nous reposer sur nos lauriers. Nous savons qu'il est important de reconnaître et de traiter les préoccupations légitimes des personnes sur la migration. C'est pour cela que le gouvernement canadien a lancé à l'automne 2018 la campagne Immigration Matters. Celle-ci fournit des histoires et des discours positifs portant sur les faits et sur les interventions des migrants. Cela fournit des données sur les avantages de la migration afin d'encourager des échanges fondés sur des faits, sur les bénéfices des migrations, et également pour tordre le coup à des mythes et favoriser les échanges entre les nouveaux arrivants et les Canadiens. Dans le cadre de la pandémie, Immigration Matters a commencé à jeter une lumière sur les contributions des migrants à la riposte à la COVID-19 au Canada et sur le rôle clé qu'ils jouent dans des secteurs clés tels que les soins de santé. Si vous souhaitez en savoir plus, vous pouvez trouver notre page web Immigration Matters si vous écrivez Immigration Matters Canada dans Google. Le 1er novembre de cette année, tel que c'est requis par la loi, chaque année, nous avons proposé notre plan sur la migration annuelle, à savoir le nombre de migrants que nous souhaitons accueillir sur l'année suivante et qui bénéficieront de papiers. Nous catégorisons les migrants, ceux qui sont là pour des raisons économiques, pour des réunifications familiales ou encore les réfugiés. Malgré la pandémie, je m'attends que le Canada accueille positivement les migrants pour développer notre économie, pour lancer des innovations, rassembler des familles, fournir de la protection à ceux qui en ont besoin, tel que nous l'avons fait déjà avant la pandémie. Je saisis l'occasion qui m'est donnée afin de vous présenter le travail que réalise le Canada pour avoir un récit plus équilibré et plus basé sur les faits au niveau international et se basant sur ce que nous faisons au niveau national. Nous sommes devenus un des défenseurs du pacte mondial en promouvant un discours équilibré sur la migration. Nous sommes convaincus qu'il est important d'élever le niveau des discussions sur l'immigration au niveau international en favorisant une collaboration réelle. Nombre d'entre vous connaît déjà le Forum mondial sur la migration et le développement, le FMMD, qui rassemble les gouvernements, la société civile, entre autres pour parler des réussites et des difficultés en matière de migration. Dans le cadre de ce Forum, cette année, le Canada, l'Équateur et les représentants des autorités locales qui forment le mécanisme des mers ont formé un nouveau groupe de travail sur le mécanisme des mers du FMMD. Ce groupe va continuer à travailler sur différents projets au cours des années approches suivantes. Je tiens à partager l'un d'entre eux avec vous, celui qui porte sur la campagne de communication mondiale pour montrer les effets positifs de la migration. Cette campagne invitera différentes parties prenantes à partager leurs histoires et leurs messages sur la migration en ligne de façon à toucher leurs propres communautés. Étant donné le contexte actuel, une attention particulière sera portée à montrer comment les migrants peuvent aider les communautés à mieux reconstruire après la COVID-19. Le centre de l'attention sera sur la participation des différentes parties prenantes et cela rend cette campagne complètement unique. En matière de façonnage de discours sur la migration, nous avons appris qu'il est crucial d'investir dans le niveau communautaire pour utiliser les réseaux d'individus à individus. C'est pour cela que cette campagne n'appliquera pas seulement les États, mais également les villes, les entreprises et la société civile. L'OIM est un partenaire clé de cette initiative. Elle nous aide à créer des contenus créatifs et une boîte à outils numériques qui peut être personnalisée et réorientée par les participants. Nous reconnaissons que le lancement de cette campagne est un projet très ambitieux, mais nous considérons également que concentrer nos efforts sur des initiatives concrètes telles que celles-ci représentent une occasion unique de changer les récits sur les migrations. Cette campagne est une action clé que nous avons entreprise collectivement afin d'avoir un effet congrès sur les discours migratoires. Nous partageons des contenus, nous impliquons d'autres acteurs dans les réseaux et nous faisons en sorte que les campagnes soient élargies à la portée internationale. Au cours des mois prochains, plus d'informations seront disponibles. Nous pourrons les partager avec vous et nous nous réjouissons de travailler avec vous sur ce projet passionnant. Merci à nouveau de m'avoir donné l'occasion de m'adresser à vous aujourd'hui et je redonne à présent la parole à Léonard. Merci beaucoup pour cet aperçu très intéressant. J'ai eu beaucoup de questions qui sont venues à mon esprit. Vous avez fourni des réponses dans les secondes qui ont suivi, c'est impressionnant. Merci d'avoir mentionné également le FFMD et nous indiqué comment nous allons changer le discours. Est-ce qu'on peut le faire ? Comment y parvenir ? Nous allons dans tous les cas tenter de le faire au travers de la campagne. Vous avez mentionné une question qui reste à mon esprit et à laquelle répondre maintenant ou plus tard dans la session sera que les faits, ce sont des faits. Vous avez souligné des faits très intéressants. Mais les gens vivent dans la bulle des réseaux sociaux et ils croient ce qu'ils voient et ils voient ce qu'ils viennent de voir, ce qui renforce encore leurs opinions et parfois leur négativité. Comment rompre ce cycle afin que ces personnes entendent le message réel et connaissent l'effet positif de la migration ? Peut-être qu'on le laissera pour la fin, mais c'est une question que l'on peut garder à l'esprit. Je vais à présent vous présenter Olvi Aligev, qui est le chef du département de la coopération internationale, au service national de la migration en Azerbaïdjan. Je vous souhaite la bienvenue, monsieur Aligev, et je vous donne à présent la parole. Merci beaucoup, monsieur Doyle. Bonjour à tous et à toutes. Je tiens à remercier l'OIM et son rôle très important pour le soutien des migrants dans le cadre de cette crise de la COVID-19. La COVID-19 est la difficulté auxquelles font face les pays ainsi que les restrictions causées et qui ont des effets sur la vie quotidienne ont été discutées par mon gouvernement. La COVID-19 se transmet d'une personne à l'autre et il y a donc eu des isolements nationaux, des restrictions à la liberté de mouvement et des règles de distanciation sociale afin de se protéger. Le résultat est que la migration a été l'un des domaines les plus touchés par la pandémie. Cela a réduit les possibilités de développement économique et il y aura sur le court terme et le long terme des répercussions. La situation de la pandémie a fait l'objet de discussions et comment retourner au niveau de vie d'avant la pandémie, c'est au cœur de nos discussions. Comment parvenir à le faire en tenant compte des restrictions de mouvement et des distanciations sociales ? Et des nouvelles approches sont donc nécessaires pour parvenir à obtenir de bons résultats. Cela doit couvrir tous les aspects de la gestion de la migration pour avoir une inclusion réelle, pour nous assurer que personne ne soit laissé pour compte. Afin d'avoir un mécanisme de réponse approprié, plusieurs composantes doivent être tenues en compte lorsque l'on met en place des politiques et des stratégies en tenant compte de la stratégie. Dans notre cas, il s'agit de la COVID-19. En premier lieu, les cadres législatifs et juridiques doivent permettre de répondre aux questions doivent être en place en tenant compte de l'une des priorités principales de la gouvernance de la migration. Dans notre pays, en Azerbaïdjan, nous allons mettre en œuvre une stratégie sur la migration. Cette stratégie envisage d'être une feuille de route pour la gestion plus large de la migration dans le pays en établissant des politiques qui fournissent une protection aux migrants en respectant les droits de l'homme. La réalisation des objectifs de développement durable à l'horizon 2030 est inclue également et nous comptons appliquer également le pacte mondial sur la migration. Nous avons également inclus des programmes tenant compte de la perspective des migrants. Afin de passer de la parole aux actes, nous devons avoir des systèmes efficaces avec de bonnes solutions technologiques et nous devons parfois changer d'environnement pour nos actions. L'Azerbaïdjan considère que les migrants contribuent au bien-être du pays. Nous devons réduire les procédures administratives auxquelles font face ces migrants et ceci est possible au travers des outils numériques, par exemple. Nous avons une collaboration entre l'Azerbaïdjan et plusieurs pays, dont des pays voisins, des pays qui ont gardé leurs frontières ouvertes avec des conditions spéciales, alors que d'autres États, eux, ont autorisé des vols charters. Les personnes souhaitant retourner dans leur pays d'origine, à cause par exemple des confinements, des permis ont été autorisés avec une ouverture des frontières. Dans certains cas, il n'y avait pas de papier particulier à présenter pour avoir le droit de le faire. Ces actions étendent les mécanismes de protection gouvernementaux afin de nous assurer que tous les migrants soient protégés, quel que soit leur statut migratoire. La façon la plus efficace de mettre en place ces mesures et le respect des régimes de quarantaine et de distanciation sociale, à notre sens, a été le respect des règles. Nous avons connu une rapide augmentation des demandes de services face à la COVID-19 dès le début de la pandémie. Nous avons continué d'observer les mesures. Nous les avons mises à jour afin de mettre, par exemple, de nombreux services en ligne. Autre composante importante pour nous, est que, vous le savez, l'ONU est le haut-commissaire aux droits de l'homme dans ses recommandations sur les droits de l'homme des migrants pendant la COVID-19, qui a été publié en avril de cette année, a souligné l'importance des migrants et de leur traitement juste. Il faut que ces migrants soient bien informés dans différentes langues. Il faut qu'ils soient également au courant des mesures de quarantaine qui sont mises en place dans les différents pays. Les personnes faisant face à des difficultés à utiliser les services électroniques doivent bénéficier d'une assistance. Il faut s'assurer que les migrants sont en mesure d'appeler les centres d'appel et qu'ils soient informés des conditions spéciales pour demander des permis spéciaux. C'est une tendance récurrente dans le monde actuel, cette numérisation qui se renforce. Grâce à la numérisation, nous avons pu mettre en place une application pour les téléphones portables qui permet un accès à nos services de la part des migrants. Nous avons envoyé des informations sur toutes les questions liées au statut des migrants pendant la pandémie, les informations portant sur les restrictions de mouvements et nous avons mené des campagnes de sensibilisation. Partie intégrante de la gestion de la migration avec une approche pour gouvernemental et touchant toute la société. nous avons établi des partenariats. A cette fin, le service des migrations de l'État a mis en place des mécanismes de dialogue avec différentes parties prenantes de la migration. Nous avons eu des entretiens avec différentes organisations internationales pour mettre en place des enceintes de discussions ou des conseils qui ont pu être fournis aux migrants. Dans une grande mesure, cette structure du dialogue a renforcé le rôle de différents segments de la société pour informer les migrants tout en nous assurant que la gestion des processus de migration soit optimisée. Différents projets ont également été menés en partenariat avec des structures pour soutenir les migrants souffrant des conséquences de la pandémie. J'aimerais souligner à présent que ces projets d'assistance sociale ont également ciblé des migrants vulnérables tels que les réfugiés, les demandeurs d'asile ou les migrants bloqués. L'objectif était qu'ils ne souffrent pas tant des conséquences de la COVID-19. Nous avons également beaucoup apprécié la collaboration étroite avec nos partenaires internationaux tels que l'OIM, le HCR et nombre d'autres acteurs. en matière de collaboration avec les partenaires internationaux. Nous avons également travaillé étroitement avec d'autres organismes de l'ONU et dans cette période difficile, les rapports et recommandations sur la mise en œuvre des droits et libertés des migrants ont été particulièrement bienvenus. En cours de cette période, une collaboration étroite a été mise en place avec l'Organisation internationale pour l'immigration. L'OIM partage avec nous des documents, informations et une directrice importante. Cela nous aide vraiment à lutter contre les effets négatifs de la COVID-19 dans la gestion de la migration. J'aimerais faire remarquer que récemment, nous avons mis en œuvre un projet régional qui cible les migrants vulnérables dans les régions du Caucase afin que ces derniers puissent traverser plus facilement cette période et que le fardeau qui pèse sur leurs épaules soit moins lourd étant donné la situation actuelle. globalement sur le fait de faire la promotion de l'aide des migrants dans la lutte contre la COVID-19 et aider les migrants à mieux lutter contre la COVID-19, nous avons aussi collaboré avec l'OIM et nous avons mis sur pied d'autres programmes qui impliquent la société civile et le secteur privé en prenant en compte le fait que ces parties sont aussi les parties prenantes de la lutte contre la maladie. Pour conclure, en tant que représentant d'un pays multiethnique et multireligieux, je tiens à dire que le multiculturalisme et la diversité devraient être au centre de toutes nos actions pour protéger les intérêts légitimes des personnes qui appartiennent aux minorités. Dans l'esprit de la défense de tous, de la protection des croyances et de la spiritualité, nous pensons que tout ceci devrait être protégé par la loi. Ce n'est qu'ainsi que l'on pourra réellement lutter contre la xénophobie et la discrimination. Enfin, il faut qu'on se concentre sur le fait de supprimer les origines de ces phénomènes et que l'on travaille main dans la main les uns avec les autres pour atteindre l'objectif commun. Une des origines de ce problème, c'est les conflits qui génèrent des déplacements. Des personnes sont expulsées de leur maison et sont exposées à la xénophobie, à la violence et à la discrimination. Voilà. Merci beaucoup et je rends la parole à M. Doyle. Merci de cette intervention très riche, M. Aliyev. J'aime tout particulièrement votre phrase « transformer les mots en action » lorsque vous avez parlé de la réduction de la charge administrative, de la sensibilisation et de se concentrer sur les origines. Et je passerai assez rapidement maintenant pour vous présenter M. Robinson Sategué. J'espère bien prononcer votre nom. C'est un plaisir de pouvoir vous présenter. Vous êtes à l'heure actuelle responsable de la sous-unité de la migration pour la ville de Johannesburg, département du développement social, et vous supervisez la lutte contre la xénophobie, la promotion de la cohésion sociale et l'intégration des migrants dans les communautés locales. Par le passé, M. Sategué a couvert l'immigration d'Afrique du Sud et les affaires civiles en un dernier rang et il est venu rejoindre le département des affaires intérieures et de l'immigration depuis 1998. Monsieur, votre expérience unique de la gestion de la migration sera sans aucun doute une belle lumière pour nous et c'est un plaisir de vous avoir avec nous pour vous entendre parler de tout cela de votre point de vue. Merci beaucoup, M. le modérateur. Bon après-midi à tous. C'est un vrai plaisir pour moi de pouvoir être avec vous à distance. Merci aux organisateurs de me donner la possibilité de participer. J'espère que vous m'entendez clairement. La ville de Johannesburg, pour vous remettre les choses dans le contexte, a depuis longtemps eu un intérêt dans la cohésion sociale et a intégré la cohésion sociale dans sa planification. Dans le programme Joburg 2040, nous avons reconnu que Johannesburg était la plus grande ville diverse et cosmopole de migrants et ceci ne fait que s'accroître. Les migrants nationaux et étrangers font de Johannesburg leur ville et en font une ville plurielle. En tant que telle, les problèmes de cohésion sociale et d'inclusion sont devenus de plus en plus pertinents et Johannesburg essaient de tirer pleinement bénéfice de la chance unique d'avoir ces personnes avec nous. Alors qu'une bonne partie de la xénophobie a été ignorée par une grande partie de la population, les choses sont devenues beaucoup plus visibles en 2008 lorsque la violence a commencé à toucher les étrangers. En reconnaissance du manquement politique et de la responsabilité à apporter des services au niveau local et à traiter les difficultés que représentait la migration vers la ville, tout particulièrement pour les migrants étrangers. La ville de Johannesburg, le conseil de la ville de Johannesburg a ainsi approuvé un certain nombre de stratégies pour pouvoir jouer un rôle proactif dans la gestion de la migration dans la ville. La première stratégie a été la stratégie sur le développement humain qui a été approuvée en 2004 et qui a donné une vision de la ville quant à comment traiter le problème de l'exclusion sociale. Un des plans de développement intégré clé pour le programme 2005-2011 a été de contrecarrer la xénophobie et c'est un programme pour contrecarrer la xénophobie et pour intégrer la citoyenneté. Ceci était sur le long terme et on essayait de parler de l'exclusion sociale du point de vue des perspectives d'inclusion sociale dans toutes les communautés de Johannesburg. Ensuite, en 2007, la stratégie du Migrant Air d'Aix-T une fois qu'elle a été approuvée a été mise sur pied et on a créé un comité de conseil de groupes non gouvernementaux qui travaillaient et qui représentaient les migrants transfrontaliers et faisaient du conseil auprès de la ville par le biais de groupes de travail en proposant plusieurs façons de résoudre les problèmes rencontrés par les migrants. Ceci s'est développé et est devenu ce qu'on appelle le J-MAP, le groupe spécial de conseil de la migration de Johannesburg qui continue à se réunir tous les mois. En conséquence de quoi, on a créé un sous-comité à la mairie pour les migrations en 2008 qui a été suivi d'un comité de conseil sur les migrations de Johannesburg en 2009 qui continue à coordonner les efforts de lutte contre l'exclusion sociale au niveau de la ville. Les health desks des migrants ont été créés pour fournir des services de conseil, de plaidoyer. Nous ne faisons pas le travail du ministère des Affaires étrangères où on n'offre pas de visa ni rien. Nous avons approuvé ensuite une politique d'intégration des migrants en mars 2011. L'objectif étant de faciliter l'intégration des migrants sur pied d'égalité et leur permettre une participation égalitaire par rapport aux citoyens non-migrants. Leur permettre donc de contribuer à la vie sociale, économique, culturelle, religieuse, à construire les structures de la communauté, etc. Cette politique a amené à adopter deux lois, la loi sur les réfugiés et la loi sur l'immigration. Donc le conseil a permis d'intégrer les migrants dans la communauté afin qu'ils ne restent pas dans des camps de réfugiés. Ensuite, pour ce qui en est de la cohésion sociale, comprendre la cohésion sociale n'est pas simplement le fait de lutter contre l'exclusion sociale et la pauvreté. Mais il faut aussi créer de la solidarité dans la société de façon à ce que l'exclusion soit réduite à sa plus simple expression. En même temps, la pauvreté et l'exclusion continuent d'exister et il est nécessaire de prendre des mesures spécifiques pour aider les membres vulnérables de la société. La ville de Johannesburg a identifié une nécessité au sein de sa municipalité en termes de politique et de principes directeurs par rapport à la cohésion sociale. Il y avait un vide. Le point crucial pour la ville à cet égard était de mieux comprendre la composition sociale de la ville et le comportement des résidents de Johannesburg face à la diversité sociale. Les différences sociales sont ressenties en général plutôt positivement avec des personnes qui apprennent le langage les uns des autres, qui s'intéressent à la culture les uns des autres et qui construisent des communautés, des amitiés et des familles qui intègrent pleinement la différence sociale. Cependant, il y a d'autres vagues d'intolérance sociale et de préjugés qui peuvent venir modifier le paysage tel que le sexisme, l'axénophobie, l'homophobie, l'intolérance religieuse, les tensions ethniques, l'intolérance des personnes souffrant de handicap ou de maladie, l'intolérance par rapport aux migrants venant de l'étranger, etc. Pour parler maintenant de la discrimination et de la xénophobie contre les migrants, le Helpdesk des migrants facilite des initiatives de lutte contre la xénophobie afin de renforcer la tolérance entre les migrants et les locaux. Ceci passe par de la collaboration intersectorielle avec les diverses parties prenantes pour faire progresser la cohésion sociale et pour intégrer les migrants à la ville. Les dialogues pour lutter contre la xénophobie, les formations des ateliers sur les droits de l'homme, les ateliers sur la traite des êtres humains sont mis en œuvre pour identifier les zones les plus à risque dans la ville avec comme objectif de changer la perception des communautés par rapport à ces immigrants et ces immigrants étrangers. L'objectif est de relancer une tolérance et une meilleure compréhension entre les migrants venant de l'étranger et les communautés locales pour construire une cohésion sociale. Il est nécessaire de connaître les difficultés de la pauvreté, de l'inégalité, du sous-développement et du chômage comme étant des problèmes généraux nationaux. L'égalité hommes-femmes et l'égalité s'appuyant sur la lutte contre la violence est donc nécessaire. La plupart des femmes rencontrent des problèmes dans les mariages mixtes et ont souvent des enfants sans papiers. De nombreuses communautés luttent pour obtenir de l'assistance sociale car leurs groupes n'arrivent pas à trouver de l'emploi par exemple. Il y a une préoccupation aussi quant à la situation inquiétante de la traite des personnes tout particulièrement des jeunes femmes qu'elles soient locales ou immigrantes à qui on promet des emplois en Afrique du Sud. La difficulté est qu'il y a de plus en plus de personnes qui travaillent dans des conditions inacceptables et qui ne connaissent pas leurs droits. D'autres personnes se voient confisquer leur papier d'identité par les agences de recrutement. Ce sont principalement des travailleurs domestiques qui n'ont pas de papier en règle ce qui génère des abus et de l'exploitation et ça peut inclure et aller jusqu'à du travail des enfants. Il y a aussi une difficulté quant aux nombreux magasins de migrants à l'intérieur des communautés. Les communautés pensent que si ces magasins ne sont pas bien réglementés cela générera encore plus de possibilités d'actions criminelles et plus de tendances xénophobes. Ensuite, pour ce qui en est de la conséquence de la COVID-19 sur les migrants, nous reconnaissons le fait que l'importance d'inclure les migrés et les réfugiés et les identifier comme groupes vulnérables est nécessaire. Et pour ce faire, il faut trouver des moyens sociaux et économiques de la portée de l'aide pour éviter les souffrances qu'ils subissent au cours de la crise de la pandémie. Ceci peut se faire dans toutes les sphères du gouvernement au niveau du secteur privé, société civile, communauté individuelle. Ceci permettra aussi d'arriver à trouver une voie de reprise durable après la crise. Au niveau des statistiques, Statistique South African a publié son troisième et dernier cycle d'études et l'a mis en ligne pour mesurer les conséquences de la pandémie sur les personnes dans le pays. Ce troisième cycle d'enquête cible la migration et les problèmes de migration et d'éducation pour les personnes vivant en Afrique du Sud qui sont âgées de moins de 18 ans. Cette étude donne des imports de formation qui peuvent être utilisés par le gouvernement et d'autres fournisseurs de services et leur permettent de mieux comprendre les conséquences de la pandémie sur la migration et l'éducation et pour mettre sur pied des moyens d'assistance à la population. D'après cette étude plus de 20% des migrants ont dit qu'ils n'avaient pas fait de rapatriement de fonds pendant le confinement puisqu'ils ne pouvaient pas se le permettre. Le résultat montre qu'en général les migrants qui ont répondu étaient plus vulnérables que les migrants qui n'avaient pas répondu. Le haut pourcentage de migrants qui ont répondu étaient de 22% alors étaient sans emploi pardon par rapport aux non-migrants qui ne représentaient que 9% des personnes ayant répondu. Le rapport montre bien le rôle important de la mobilité et de la migration dans l'économie d'Afrique du Sud. Pour conclure et pour se tourner vers le futur je dirais que pour répondre aux difficultés qu'elle a identifiées et la ville en collaboration avec diverses parties prenantes s'est lancé dans entre autres l'organisation d'ateliers qui pouvaient regrouper toutes les nationalités afin d'ouvrir des discussions sur les sujets qui touchent l'Afrique du Sud et les pays d'origine de toutes ces personnes. Nous avons aussi organisé des travaux en collaboration avec le département de la santé du développement social des affaires intérieures et autres organes afin que tous ces ministères redoublent d'efforts pour tout ce qui touche à l'obtention de médicaments d'aliments de logements pour aider les demandeurs d'asile les réfugiés. On a aussi organisé des ateliers pour mieux comprendre la discrimination et les attitudes xénophobes et développer de bonnes pratiques pour une bonne gestion de la diversité et la meilleure compréhension des droits de l'homme. La communauté doit être encouragée à se saisir de la loi et à participer à des activités de la communauté pour que l'on puisse extrapoler ces bonnes pratiques et arriver à relever le défi dans tous les ministères du pays. Voilà. Merci beaucoup de votre attention. Merci beaucoup M. Satteguet de cette présentation exhaustive et j'ai trouvé que c'était très intéressant pour comprendre comment les villes sont peut-être au centre de la lutte contre la discrimination et la xénophobie. C'est ce qui se passe en Afrique du Sud et à Johannesburg de toute évidence. Il y a une vraie leçon à tirer de votre expérience. J'espère que vous pourrez nous parler aussi de la campagne du GFMD. Vous pourrez aussi participer à la campagne du GFMD là-dessus parce qu'apparemment vous avez une belle expérience à partager. Voilà. Il me reste à présent de vous présenter Mme Modica Trigospadilla qui est point focal régional pour l'Amérique du Nord pour les groupes de migration sur Shaping Narratives depuis de nombreuses années et en 2020 pardon elle est devenue responsable du groupe des jeunes. Elle travaille à El Torado dans les services d'organisation pour aider les personnes déportées à la frontière avec les Etats-Unis. Madame, bienvenue et merci de nous parler du groupe du travail du grand groupe des Nations Unies pour les enfants et les jeunes et ce que vous faites et comment les jeunes peuvent arriver à modifier le discours que l'on entend trop souvent sur la migration. Vous avez la parole Madame. Merci beaucoup. Tout d'abord, merci à l'OIM de cette invitation et d'avoir pris en compte les jeunes dans ce dialogue d'importance. C'est un vrai plaisir de pouvoir participer aujourd'hui avec vous et de partager la table ronde et la tribune avec ceux qui m'ont précédé. tout d'abord, je tiens à dire que le groupe d'émigration des Nations Unies pour les enfants et les jeunes est un groupe pour les jeunes et pour les enfants qui est une émanation de l'Assemblée générale des Nations Unies. Notre mission est d'être un lien entre les jeunes et les enfants et le système des Nations Unies pour garantir leur droit à la participation de façon éclairée. Nous avons donc un groupe de travail sur les migrations qui fait le lien avec le pacte mondial. Pour ce faire, je voulais vous donner une vision d'ensemble de ce que sont les jeunes et comment nous voyons que les jeunes sont un parti prenante avec une capacité unique à garantir une migration surrégulière et ordonnée dans le monde. Avant la COVID-19, nous avons vu comment les jeunes étaient de plus en plus en migration pour chercher de la sécurité, les opportunités d'emploi, de l'éducation et de la protection en fuyant les conflits, la discrimination et les catastrophes naturelles. Et nous pensons que ceci ne va être qu'être exacerbé ou en tout cas est déjà exacerbé par la pandémie. D'après les dernières statistiques, en 2019, 38 millions migrants étaient âgés de moins de 20 ans, ce qui représente 30 % de la population migrante. En plus de cela, un migrant international sur trois est âgé de moins de 30 ans et il faut bien garder à l'esprit que les jeunes migrants et réfugiés sont des jeunes en besoin. L'enfance, l'adolescence, la jeunesse sont des phases de développement cruciales. Il y a un transit entre l'enfance et l'indépendance de l'adulte. Il est donc vraiment important, c'est une période vraiment importante pour le développement et la construction de la personne et ceci peut avoir des conséquences, un mauvais développement peut avoir des conséquences sur la vie de la personne. la migration à cette époque fait que les communautés se construisent de façon très différente. Il faut donc agir pour garantir l'accès à des services de base mais aussi pour jeter les bases d'une intégration complète et exhaustive des migrants. Une approche exhaustive leur permettra de se développer tout en sauvegardant leurs droits humains avec l'effet positif de créer des sociétés équilibrées, transparentes, solides et résilientes. Nous pensons que tout ceci est beaucoup plus efficace lorsqu'il y a un contexte de migration bien planifié en prenant en compte des facteurs tels que l'âge, le sexe, les qualifications, le niveau et que l'on a suffisamment de données sur ces systèmes. D'autre part, on a développé des stratégies dans les communautés haudes pour renforcer la cohésion sociale et l'inclusion et pour changer le discours, prononcer un discours positif pour lutter contre la xénophobie. Nous pensons que notre point de vue, la migration et le déplacement, sont devenus un sujet brûlant au niveau politique et que nous vivons dans un contexte où les attitudes publiques par rapport à la migration sont devenues trop polarisées autour de la nationalité et du protectionnisme et que dans le contexte actuel de la COVID-19 et les changements de politique migratoire qui ont été adoptés, on a vu qu'il y avait des éléments positifs mais aussi des éléments très négatifs avec des publications de discours de nature totalement xénophobe et discriminatoire contre les migrants. Dans ce contexte, il est plus important que jamais de bien comprendre le discours public par rapport aux migrants et aux réfugiés dans les communautés hautes. Nous pensons, comme l'a dit l'OIM, que les mots sont importants, qu'ils doivent être au niveau politique et que le discours doit être constructif, s'appuyer sur les points communs et pas sur les différences. La terminologie doit s'appuyer sur les principes de non-discrimination et d'équité plutôt que sur la pénalisation et les connotations négatives. Nous comprenons bien que les discours affectent directement la vie des migrants et les politiques qui pourront être adoptées pour satisfaire leurs besoins de base. Nous savons qu'il y a plusieurs moteurs de l'attitude publique tels que la politique, vous l'avez dit, les médias, les réseaux sociaux affectent aussi la vision que l'on a des migrants et nous comprenons qu'il y a de vraies préoccupations, de vraies inquiétudes et que toutes ces attitudes humaines ont des conséquences dans la vraie vie. On a vu les conséquences de la COVID-19 sur la vie des migrants et comment ça a changé le monde dans son ensemble et on s'est rendu compte comment les migrants étaient accusés de propager la maladie, les conséquences négatives, le discours qui est devenu très négatif avec aussi un frein physique avec les restrictions de déplacement. on a vu de la discrimination, de la déxénophobie mais on a aussi vu une grande dépendance des migrants de leur emploi, de ce qu'ils font et comment ils peuvent contribuer positivement à la communauté avec une solidarité globale. Donc on pense vraiment que le fruit de ce qui se passe à l'heure actuelle menace un peu la situation des migrants et pour l'instant ça a exacerbé les ressentis négatifs à leur encontre. Pour nous, les jeunes sont un acteur central et doivent pouvoir, les jeunes doivent pouvoir changer ce discours. Nous avons mené des actions par le passé et au cours de cette pandémie des partages d'informations, nous avons contribué à des groupes de partage d'informations sur comment modifier les discours dans les médias sociaux, nous avons invité de nombreux jeunes à faire part de leur expérience, de leur point de vue, etc. Donc nous aimerions souligner que le multilatéralisme et le nouveau engagement auprès de l'équité, des droits humains et des droits fondamentaux sont nécessaires. Nous pensons aussi que les migrants sont plus que simplement une branche de la population, c'est des moteurs de changement et il faut vraiment comprendre comment ils peuvent faire la différence. Donc il faut construire un discours qui fait la promotion de l'unité et de la construction. Il faut construire un discours progressiste. Les jeunes ont l'avenir devant eux et les différentes générations peuvent vivre ensemble et on peut arriver à créer des liens entre les communautés arrivantes et les communautés hautes. Il faut comprendre nous pensons qu'il est nécessaire d'aborder toutes les dimensions de la migration. Nous pensons qu'il faut comprendre, mieux comprendre les raisons de la migration. Il faut aussi voir les migrants plus que comme un groupe, mais comme un groupe d'individus qui ont chacun leur propre raison de se déplacer. Nous pensons aussi qu'on a besoin de meilleures données et une collecte de données est clairement ventilée pour pouvoir créer des contenus innovants et permettre aux réseaux sociaux de jouer le rôle qu'ils peuvent jouer. Il faut s'assurer que les données sont à jour et arrivent aux personnes ciblées. Nous pensons aussi que le raconter des histoires a la possibilité de mettre en exergue la valeur des migrants et montrer comment ils peuvent devenir quelque chose de concret pour le public plutôt que comme un groupe abstrait. On a demandé à beaucoup de groupes quelles étaient leurs priorités, quelles étaient les activités qui sont déjà en œuvre et qui les aident. Nous avons vu qu'il était nécessaire de changer et qu'il fallait mieux inclure les migrants dans toutes ces conversations à leur sujet. après le GFMD, nous avons eu le plaisir d'être invités dans un groupe de travail sur le discours sur la migration et nous avons pu collaborer avec les différents parties prenantes et le gouvernement du Canada à plusieurs initiatives par le biais de ces réseaux. Nous avons développé aussi une campagne qui se concentrait sur les jeunes qui s'appelle la campagne de migration moderne. Nous essayons de modifier le discours sur la migration en donnant aux jeunes migrants un rôle. Nous leur avons donné la possibilité de nous faire part de leurs histoires uniques et nous permettons ainsi aux jeunes de devenir les acteurs d'une nouvelle histoire. Nous collectons diverses histoires, divers passés pour en construire des réalités. Nous pensons que nous essayons de mettre l'accent sur les points communs et partager une façon de parler commune. et enfin, il faut que l'on sensibilise par le biais de l'éducation. Nous avons plusieurs recommandations quant à tout ce qui peut être fait et tout ce que les jeunes ont déjà fait et ce que nous continuerons à faire. Il est nécessaire de changer le discours et changer aussi la façon qu'on a de parler et de communiquer au sujet des migrants. Il faut aussi que l'on comprenne à qui on parle. Il faut que l'on lance un appel à la valeur. Ceci n'est peut-être pas suffisant, mais il faut du coup appuyer cela avec les histoires des migrants et le point de vue des migrants. Il faut leur donner la parole. Il faut donner un espace public d'interaction entre les migrants et les populations locales. Il faut qu'on trouve d'autres alternatives de communication et de liens. Nous pensons aussi qu'il faut continuer à collaborer entre les jeunes, la société, les gouvernements locaux, le secteur privé, impliquer les médias aussi, car ils ont beaucoup à dire sur ce sujet. Voilà. Pour finir, avec les jeunes au cœur des difficultés sur les migrations, nous pensons que les jeunes dans les communautés d'origine, de transit et de destination sont bien équipées pour s'impliquer au niveau national, local ou régional. Donc, je crois vraiment que nous avons un vrai rôle à jouer pour redessiner, réimaginer l'avenir du discours sur les migrations. Merci. Merci. Merci beaucoup, Madame Trigos Padilla, de cet avis très éclairé, tout particulièrement venant directement des jeunes. L'avenir, c'est en effet les jeunes. On est bien d'accord là-dessus. Passons à présent au cœur du sujet en ouvrant la parole à l'Assemblée, un discours, un débat qui a déjà été bien construit par nos intervenants. Je vais commencer par l'ambassadeur du Venezuela qui doit partir bientôt. Donc, Excellence, je vais vous donner la parole en premier afin que vous puissiez nous quitter quand vous en aurez besoin. Allez-y, Venezuela. Pour répondre aux problèmes générés par la xénophobie et la discrimination, la révolution bolivarienne a créé en 2017 une loi constitutionnelle contre la haine pour la cohabitation pacifique et la tolérance. Cette loi a comme objectif de contribuer à générer ou à jeter les conditions nécessaires pour faire la promotion et garantir la reconnaissance de la diversité, l'intolérance et le respect réciproque ainsi que pour prévenir et éradiquer toute forme de haine, de dépréciation, de harcèlement, de discrimination, de violence afin de garantir la pleine entrée en vigueur des droits humains. Cette loi met en oeuvre des mesures préventives, la formation, la formation au niveau éducatif, la diffusion de valeurs et de messages de prise de conscience, le mis sur pied d'actions et de programmes d'assistance juridique et sociale et de l'aide psychothérapeutique et autres types de soins dans la sphère de la santé. Cette loi vise à contribuer entre autres à ce que l'on revoie le discours à propos de la migration qu'on le tourne de façon positive pour lutter contre le racisme et la xénophobie et pour défendre les aspects positifs qui composent la migration. Monsieur le modérateur, un groupe de 850 personnes migrantes de la communauté autochtone vénézuélienne Kaubanaco ont été délogés violemment de la ville de Boa Vista par l'armée brésilienne. en conséquence de la campagne xénophobe motivée par le gouvernement de Jair Bolsonaro qui a violé les droits humains de cette communauté autochtone. Et le 4 septembre dernier, vendredi 4 septembre dernier, la commune Aguachica du département de César en Colombie, trois villes de nationalité vénézuélienne qui se trouvaient trois citoyens de nationalité vénézuélienne qui se trouvaient dans leur logement ont été attaqués par des personnes armées. Et parmi eux, il y en a qui sont décédés, un jeune de 23 ans et qui était une jeune femme de 23 ans enceinte de 5 mois, un adolescent de 17 ans et un jeune de 26 ans. D'après les chiffres de l'Institut de médecine juridique de Colombie, en 2018, plus de 258 vénézuéliens ont été assassinés. En 2019, ce nombre est passé à 601 et en 2020, les 6 premiers mois de l'année, on avait déjà 156 décédés. Ceci montre la très grave situation dans laquelle se trouvent les migrants vénézuéliens dans certains pays du monde. Nous exhortons en conséquence tous les pays à créer et mettre en œuvre des politiques et des cadres juridiques qui condamnent et luttent contre la discrimination et la xénophobie. Merci beaucoup, Monsieur le modérateur. Merci beaucoup pour cette contribution. Je donne la parole à l'ambassadeur Magel Caffi de l'Irlande pour son intervention. Merci, Monsieur le Président. Merci également aux panélistes pour leur contribution très pertinente. Comme cela a été dit, c'est un sujet particulièrement pertinent cette année avec la pandémie de COVID-19. J'ai bien peur que dans certaines régions, nous ayons vu une augmentation de la rhétorique pernicieuse exploitant les peurs quant à la migration, comme si les migrants allaient non seulement voler nos emplois mais également propager la maladie. Bien souvent, en réalité, les migrants sont le lit même de notre société, leurs piliers, notamment en matière de lutte contre les maladies. C'est le cas dans mon pays et dans la plupart des pays européens. Les migrants sont au cœur des systèmes sanitaires. L'un des outils que nous avons dans nos instruments pour lutter contre la xénophobie est une bonne utilisation des médias qui doivent représenter la réalité des migrants. Il faut refléter la réalité dans les pays d'origine, de transit et de détail. Il est essentiel que les discussions sur les migrations soient bien fondées et pertinentes. De même, pour le pacte mondial sur les migrations, c'est pour cela que l'Irlande travaille avec l'OIM sur l'établissement d'une académie des médias sur la migration mondiale. Dans l'histoire récente de l'Irlande, nous avons surtout été un pays d'émigration avec une diaspora qui dépasse désormais les 70 millions de personnes, alors que la population de l'Irlande, Nord et Sud, est de seulement 7 millions. au fil des années, les récits publics les plus récurrents partagent la sagesse et l'intégration des immigrants irlandais dans différentes parties du monde avec peu d'expériences négatives. Néanmoins, au cours des dernières années, les récits ont évolué au sein de l'Irlande et l'Irlande n'est désormais plus une terre de migration, mais d'immigration qui s'est enrichie par ces migrants qui viennent de différentes parties du monde. 17% de notre population est née en dehors du pays. L'appartenance à l'Union européenne, la mondialisation croissante de notre économie et la révolution de la connectivité ont fait de l'Irlande une société multiculturelle. L'arrivée de nouveaux migrants de différentes régions et pays aide à revoir nos concepts de la société. Cela a mené à de nouveaux défis et de nouvelles conversations pour voir comment accueillir les nouveaux arrivants. Alors que jusqu'à très récemment, notre société était extrêmement homogène. Les récents événements sont vus au travers du prisme de notre éducation, des réseaux sociaux, du discours politique, des activités du secteur privé et du rôle des services publics dans la société. C'est fort de cette expérience que l'Irlande et l'OIM ont commencé à œuvrer de concert sur l'Académie des médias sur la migration mondiale. Lorsqu'elle sera lancée, cette Académie visera à former les professionnels des médias pour qu'ils fournissent un récit plus précis et correct sur la migration et qu'ils luttent également contre la désinformation. la pandémie et l'infodémie qui y est associée ont jeté une lumière crue sur les besoins d'implication et de travail dans ce domaine. Nous souhaitons participer au discours en partageant plus d'informations en œuvrant de concert avec l'OIM et d'autres partenaires à l'avenir. Merci beaucoup. Merci beaucoup Monsieur l'Ambassadeur. Je travaille avec vous sur cette équipe sur les médias. Je tiens vraiment à vous remercier pour le soutien du gouvernement irlandais pour cette nouvelle initiative de cette Académie des médias sur la migration. Cela sera dans 5 pays au départ avec surtout des étudiants en journalisme pour qu'ils aient des connaissances de base afin que lorsqu'ils aillent travailler ils soient dotés des instruments pour faire un journalisme fondé sur des faits qu'ils fassent la différence entre le trafic et la traite par exemple. Merci donc pour le soutien que vous nous avez apporté et nous souhaitons que d'autres participants se joignent à nos efforts. Alors je donne à présent la parole à l'Ambassadeur du Saint-Siège. Je ne sais pas s'il est dans la salle en ligne il est ici je vous donne la parole monsieur. Merci monsieur le modérateur je ne suis pas l'ambassadeur du Saint-Siège mais je l'offrends comme un compliment. Alors il est regrettable que nous continuions à assister à un nombre croissant d'épisodes déplorables de discrimination de racisme et de xénophobie. Cela cible également des migrants voire des réfugiés. De nombreux migrants sont particulièrement vulnérables désormais par un accès inégal aux soins de santé. En outre ils font face à des discriminations renforcées par rapport à un risque supposé lié à la Covid-19 les concernant y compris dans leur pays d'origine. D'un côté la migration en matière de travailleurs est nécessaire pour les travailleurs provenant des économies émergentes viennent compenser les sociétés vieillissantes mais ces migrants sont souvent l'objet d'attitudes négatives dans les sociétés d'accueil. Cette triste réalité est une contradiction. Malheureusement ce système de poids de mesure entrave les intérêts économiques des personnes c'est particulièrement évident nous l'avons vu pendant le confinement de la Covid-19 où nombre des travailleurs dits essentiels étaient en réalité des migrants. Monsieur le modérateur dans sa dernière lettre encyclique cette mois-ci le 3 octobre intitulé Fratelli tutti où en anglais nous sommes tous frères le pape François a indiqué que les migrants n'étaient pas considérés comme ayant le même droit que les autres à participer à la direction des sociétés alors qu'ils disposent de la même dignité que toutes les autres personnes. Le pape François suggérait que les migrants peuvent être un cadeau il nous invite à modifier notre perception de la migration les migrants sont une source de richesse et de développement du monde c'est pour cela que le Saint-Siège souhaite souligner les affirmations du pape François la migration ne porte pas seulement sur les migrants elle porte sur nous tous et sur le présent et l'avenir de toutes nos sociétés je pense que l'ambassadeur irlandais a parlé de lit de la société pour souligner l'importance du rôle des migrants dans la société je tiens à répéter son propos que j'appuie nous voyons des tendances qui se renforcent à l'individualisme de plus en plus exacerbé et l'indifférence sociale nous devons pourtant œuvrer de concert pour nous assurer que personne ne soit laissé pour qu'on y compris les plus pauvres et vulnérables bien souvent ils deviennent les emblèmes de la discrimination et de l'exclusion à cet égard nous souhaitons souligner à nouveau qu'il n'y aura pas de politique migratoire réussie si l'on n'a pas dans le même temps des systèmes d'intégration mutuelle c'était encourageant d'entendre l'excellente présentation des différents panélistes et d'apprendre les différentes expériences qu'ils ont pu connaître dans différentes régions monsieur le modérateur j'aimerais poser une question si vous m'y autorisez je pense que monsieur Glenn Linder le directeur général du Canada nous a parlé d'une enquête sur le taux d'acceptation de la migration nous aimerions savoir si la récession économique entraînée par la pandémie en cours a d'une façon ou d'une autre modifié ce taux d'acceptation des migrants dans les sociétés d'accueil nous voudrions en particulier savoir s'ils ont noté remarqué une tendance négative à cet égard merci beaucoup monsieur le modérateur merci beaucoup monsieur le représentant du Saint-Siège nous laisserons cette question pour la partie finale de notre groupe je donne à présent la parole au représentant de la Suisse qui est dans la salle me semble-t-il la représentante monsieur le président mesdames et messieurs les panélistes chers participants de la Covid-19 et le défi de notre époque les villes sont au coeur même de ce défi le secrétaire général de l'ONU a indiqué que 90% des cas de Covid-19 se produisent dans les villes certes la Covid-19 a touché toutes les populations et tous les pans de la société mais la pandémie a micrument en évidence et exacerbé des inégalités structurelles préexistantes celle-ci frappe particulièrement les migrants les réfugiés et les personnes déplacées la majorité d'entre eux vivent dans des villes les migrants les réfugiés les personnes déplacées font souvent face à des difficultés combinées celles de l'emploi informel du manque d'accès aux soins de santé aux foyers surpeuplés à la stigmatisation et à la peur de l'accès aux services car ils ont un statut particulier qu'ils font face à la xénophobie et qu'on a peur qu'ils propagent le virus face à ces immenses défis les maires et les autorités locales du monde ont renforcé leurs efforts avec un sentiment d'urgence et d'éthique qu'il s'agisse de fournir un accès libre aux tests et aux traitements ou une assistance en liquide directe quel que soit le statut migratoire jusqu'à assurer une sensibilisation de façon multilingue les maires prennent dans tous les cas des actions réalisent des actions déterminantes Le MMC le Conseil des maires sur la migration que la Suisse soutient en tant que donateur institutionnel fondateur a intensifié ces actions pour faire face à ce défi Le Conseil a affirmé que la seule façon de reconstruire après la crise est de créer une réponse inclusive en ne laissant personne pour compte Les maires MMC de Zurich Freightown Milan Hamann entre autres ont lancé ensemble une campagne de solidarité des maires du monde pour une réponse et une relance inclusive Il lance un appel aux gouvernements nationaux et à la communauté internationale pour qu'ils se joignent à eux sur trois sujets Garantir un accès sûr et équitable au service quel que soit le statut migratoire y compris en matière de soins de santé et d'aide économique Autonomiser les migrants et les réfugiés pour qu'ils fassent partie de la solution à la Covid-19 y compris au travers de la régularisation des travailleurs essentiels Enfin, lutter contre la mésinformation le racisme et la xénophobie pour renforcer la solidarité communautaire dans toutes les réponses à la Covid-19 et les plans de relance Dans ce dernier domaine qui est le sujet même de la conversation actuelle les villes enregistrent des réussites dans la prévention de la mésinformation et dans la construction de la solidarité sociale Pour que tel soit le cas les villes en particulier les villes secondaires ont besoin de renforcement des capacités et d'investissement dans leurs infrastructures de la part des partenaires nationaux et internationaux pour continuer à fournir les services non discriminatoires dont dépendent les migrants Dans sa politique nationale sur la migration la Suisse lutte contre le racisme et la xénophobie au travers de mesures qui sont mises en oeuvre dans les villes et municipalités de résidence Ceci est supporté au niveau financier par la Confédération et les cantons Les villes ont également besoin de données fiables sur les populations vivant vraiment dans les villes afin de cibler les interventions et que les mesures liées à la Covid-19 soient inclusives et qu'elles protègent les plus vulnérables C'est particulièrement vrai dans les régions les plus densément peublées qui connaissent une croissance rapide Au cours de la pandémie la Suisse a soutenu l'application d'un projet innovatif en RDC avec à ses côtés l'OIM et notre partenaire la Flowminder Foundation en utilisant des données mobiles anonymisées pour obtenir les schémas migratoires des populations Ce projet pilote sera renforcé et répliqué dans d'autres pays en développement Les villes n'ont pas seulement besoin de données fiables sur la migration mais également de données localisées et réelles sur la perception publique des migrants et de la migration Cela nous aidera à construire des discours positifs et à lutter contre la désinformation les rumeurs la xénophobie qui deviennent la nouvelle norme La Suisse se réjouit de voir que dans le cadre du groupe de travail sur les récits de la migration du FMMD qui est coprésidé par le mécanisme des mers et qui inclut des villes et des états tels que le Canada l'Équateur Jeunesse-Bourse Sao Paulo entre autres ont joint leurs forces pour établir une stratégie pour mettre en place une campagne de combination pour rétablir la justice dans les récits sur la migration Merci pour votre attention Merci beaucoup pour votre intervention et pour la référence qui a été faite au Conseil des maires sur la migration et le rôle sur les discussions du FMMD Nous passons maintenant à Global Policy Insights qui souhaite réaliser une contribution Vous avez la parole Bonjour Merci de m'avoir donné la parole J'espère que vous m'entendez bien Merci à l'EIM et aux participants de m'avoir fourni cette occasion précieuse de prendre la parole Je représente donc Global Policy Insights Nous avons tenté de traiter le problème de l'inclusion sociale et des difficultés liées à l'assimilation des migrants Ces idées pour moi sont une base pour notre travail Les difficultés sont inévitables Nous avons besoin de changer de cap pour parvenir à l'unité et pour célébrer la diversité la diversité des cultures et des traditions qui sont une richesse en réalité pour faire face aux défis de l'inclusion et de la cohésion dans la migration Je me réjouis de pouvoir parler d'une ancienne tradition philosophique indienne Dans la tradition indienne liée aux écrits saints nous considérons que le monde n'est qu'une seule et unique famille Quelle que soit la nation la religion le dialogue doit en réalité se fonder sur une compréhension à savoir que l'humanité en fait tout ensemble est une famille Les théories scientifiques qui établissent une unité géographique des populations soulignent que nous avons tous une origine commune J'attire votre attention sur le fait que les preuves scientifiques nous montrent que l'inclusion et la cohésion doivent être renforcées Les migrants doivent être au cœur de nos travaux et nous devons être conscients de la richesse de la migration Le défi de la xénophobie et de la discrimination nous pouvons les surmonter Nous devons célébrer les occasions qui nous sont données dans les réseaux sociaux entre autres et des synergies et nous devons nous baser sur l'origine africaine de l'homme moderne notamment Nous devons célébrer la multiplicité de notre monde et de garantir des migrations surordonnées et régulières Un tel concept tient compte des impératifs de l'inclusion des migrants la cohésion sociale ainsi que la résilience communautaire afin de pouvoir mieux avancer à l'avenir En conclusion J'aimerais paraphaser notre connaissance indienne L'unité et le cœur même de toute réussite Merci Merci beaucoup pour votre contribution Je donne à présent la parole à l'Algérie qui est assise face à moi en ligne Pardon Nous avons ensuite quelques questions Voilà avant notre conclusion Bonjour tout le monde Merci Monsieur le modérateur Je me présente Je suis Monsieur Walid directeur des affaires consulaires chargé des questions d'entrée et de séjour des étrangers en Algérie Je voudrais tout d'abord remercier l'OIM pour l'invitation à participer à cette session de l'EDM auquel je prends part pour la première fois grâce à la technique de la visioconférence et dans un sens grâce à la COVID-19 qui a révélé justement l'importance de l'inclusion et de l'intégration de toutes les composantes de la société à travers la lutte contre toute forme de marginalisation et de stigmatisation De pays d'origine de migrants l'Algérie est devenue ces dernières années un pays de transit et de destination des migrants réguliers et irréguliers La forte communauté algérienne qui se trouve dans divers pays et continents est souvent confrontée aux problèmes de discrimination et de xénophobie Mais je ne voudrais pas parler de cet aspect puisque je me charge principalement de des aspects relatifs à l'entrée et au séjour des étrangers Donc je dirais que l'Algérie les migrants légalement établis en Algérie sont protégés par la Constitution et la loi contre tout abus aux violations de leurs droits fondamentaux et l'atteinte à leur dignité humaine Ils bénéficient du droit d'accès à la justice à l'enregistrement à l'état civil et aux services de base notamment les soins de santé et de l'éducation La nouvelle loi du 28 avril 2020 relative à la prévention et à la lutte contre la discrimination et le discours de haine incrimine et punit toute distinction exclusion restriction ou préférence fondée sur le sexe la race la couleur l'ascendance l'origine nationalo-ethnique la langue l'appartenance géographique le handicap ou l'état de santé Elle prévoit la création d'un observatoire chargé de la détection et de l'analyse de toutes les formes et aspects de la discrimination et des discours de haine dont rechercher les causes et de proposer les mesures et procédures nécessaires à leur prévention Des dizaines de milliers de travailleurs étrangers sont accueillis par l'Algérie dans le cadre de la réalisation de grands projets de développement à la faveur d'accords de partenariats conclus avec leurs pays d'origine et notre catégorie de migrants constitués d'étudiants de différents pays notamment africains et arabes séjournent également dans mon pays L'Algérie a en effet ces dernières années dès les premières années de l'indépendance mis en place des canaux réguliers pour l'immigration de travail à travers notamment l'ordonnance du 21 juillet 1966 relatif à la situation des étrangers et la loi du 11 juillet 1981 relative aux conditions d'emploi des étrangers La loi du 25 juillet 2008 relative aux conditions d'entrée de séjour et de circulation des étrangers a davantage renforcé cette orientation et fait actuellement l'objet d'une révision visant à élargir à d'autres domaines et à renforcer les droits des ressorts étrangers résidant légalement en Algérie Cela dit mon pays est depuis quelques années confronté à un afflux massif et sans précédent des migrants irréguliers en raison de sa position géographique de l'étendée de son territoire et de la situation difficile au plan politique et économique qui prévaut dans les pays voisins Il fait face à de gros défis migratoires qui l'amènent à consentir d'importants efforts pour la lutte contre les réseaux de trafic de migrants et la prise en charge des victimes de ce trafic qui bénéficient d'hébergements provisoires de soins de santé et de prise en charge de leur rapatriement vers le pays d'origine dans le cadre du respect de leur dignité humaine et en conformité avec les lois nationales les engagements internationaux et en application d'arrangements bilatéraux en la matière bien qu'elle différencie les migrants bien qu'elle lit différencie des migrants légaux l'Algérie fait preuve d'une grande tolérance à l'égard des ressources qui sont étrangers se trouvant en situation irrégulière sur son territoire en leur permettant d'accéder aux services de base notamment les soins de santé gratuits et même d'exercer certains emplois Dans le contexte du coronavirus l'Algérie n'a ménagé aucun effort pour venir en aide aux ressources étrangers y compris ceux en situation irrégulière qui se sont retrouvés bloqués sur son sol par suite de la suspension des liaisons aériennes Les autorités algériennes ont en effet dès le mois de mars 2020 autorisé et facilité la sortie des étrangers qui le souhaitaient à travers l'organisation par leurs pays respectifs de vols spéciaux de rapatriement Elles ont également mis en place un dispositif provisoire permettant la prorogation automatique de la validité des visas et des titres de séjour arrivant à expiration pendant la crise sanitaire jusqu'à la levée des restrictions de déplacement Les ressortissants étrangers ont en outre bénéficié des mêmes mesures que les nationaux en matière de congés exceptionnels rémunérés pendant cette crise sanitaire mondiale Actuellement l'on assiste au retour de nombreux migrants légaux qui ont quitté l'Algérie à cause de la pandémie et ce à la faveur des dispositifs spécifiques coordonnés par le ministère des affaires étrangères et qui leur permet de regagner leur poste de travail dans le respect du protocole sanitaire mis en place par les autorités compétentes S'agissant des migrants en situation irrégulière au plan du séjour notamment les personnes vulnérables femmes et enfants les autorités nationales ont décidé la suspension provisoire des opérations de rapatriement vers les pays d'origine en prenant en charge leur hébergement restauration et accès aux soins de santé des aides ont été également fournies notamment par le billet des croissants rouges algériens par ailleurs en dépit de la fermeture des frontières aériennes des autorisations exceptionnelles et des facilités ont également été accordées à l'OEM pour l'organisation d'opérations de retour volontaire par voie aérienne de migrants en situation irrégulière ces facilités ont été accordées dans le cadre des dispositifs de retour volontaire mis en place avec l'OEM en décembre 2018 des autorités algériennes ont également autorisé à titre exceptionnel l'OEM à fournir des aides financières aux migrants irréguliers confrontés à des difficultés en raison de la pandémie de COVID-19 à cet égard il convient de mentionner la participation prochaine au forum des maires sur les villes incluses en Afrique du Nord prévues les 28 et 29 octobre 2020 par visioconférence du Wali d'Iligi d'une Ghazam une ville cosmopolite située dans le sud algérien non loin des frontières avec la Libye le Niger et le Mali et qui accueille une majorité de migrants irréguliers merci de votre écoute merci beaucoup merci beaucoup monsieur le représentant de l'Algérie nous sommes maintenant parvenus à la fin de notre session mais il y a deux questions l'une concernant le Canada je ne sais pas si le représentant du Canada pourra répondre et l'autre portée sur l'académie des médias portant sur les migrations mondial donc l'une pour l'ambassadeur de l'Irlande comment vous trouvez plus où trouver plus d'informations pardon sur cette académie et ensuite un suivi de cette question est-ce qu'il y a des pays latino-américains qui sont inclus je peux indiquer que oui ça devrait être le Mexique mais je laisse la première partie de la question à monsieur le représentant de l'Irlande merci je suppose qu'il était inévitable que cette question soit posée je me réjouis que tel était le cas nous allons réaliser une annonce avec l'OIM d'ici peu incluant toutes les informations le dialogue d'aujourd'hui à mon sens était trop important pour ne pas mentionner un tel élément mais très prochainement nous allons réaliser une annonce qui considérera les informations nécessaires le Canada est en ligne je crois est-ce que vous pouvez répondre alors s'il vous plaît à la question monsieur Linder merci aux représentants du Saint-Siège pour cette question alors la première chose que je souhaite indiquer est qu'en termes de répercussions de la pandémie sur les migrants au Canada cela a eu des effets disproportionnés sur eux généralement ils ont des emplois plus précaires ils ont plus souffert que la moyenne ils ont perdu leur emploi ils ont eu des difficultés à en retrouver ceci étant dit pour répondre à votre question sur l'attitude des Canadiens la pandémie a en fait renforcé la foi qu'ont les Canadiens dans la contribution des migrants à notre économie l'année dernière 80% des Canadiens étaient d'accord sur l'affirmation selon laquelle les migrants réalisent des contributions positives à notre économie cette année en septembre un an plus tard nous sommes passés à 84% à mon avis la raison est que pendant la pandémie nous avons vu que les migrants ont été un élément fondamental pour nous aider deux exemples à cet égard premièrement nous dépendions beaucoup des travailleurs agricoles étrangers pour qu'ils viennent au Canada et réalisent les récoltes et avec la fermeture des frontières il semblait que nous aurions une pénurie de tels travailleurs lorsque le public canadien s'en est rendu compte il a vu qu'il y avait une grande dépendance aux travailleurs étrangers pour la sécurité alimentaire nous avons travaillé avec plusieurs pays qui nous fournissent habituellement des travailleurs agricoles mais cela a vraiment souligné pour le public canadien à quel point nous dépendions de ces travailleurs étrangers deuxième exemple nous avons plusieurs demandeurs d'asile au Canada il y avait plusieurs exemples en fait qui nous montraient que les demandeurs d'asile qui prenaient des emplois dans les centres type EHPAD ces EHPAD au Canada ont été fortement touchés avec des taux de décès très importants les demandeurs d'asile se sont manifestés ils ont occupé ces emplois dangereux en fournissant des soins directs aux patients le résultat a été que mon ministre a réalisé une annonce en juillet en indiquant que toute personne étant un demandeur d'asile qui n'avait pas eu de réponse à sa demande d'asile à ce moment-là ou dont la demande d'asile avait été refusée mais qui pouvait prouver qu'il avait fourni un soin direct à des patients pendant un certain temps nous leur fournissions une filière pour la résidence permanente au Canada en reconnaissance de leur immense contribution pendant la pandémie de nouveau ceci a été à la une des journaux ça a été répété dit montrer ceci prouve une fois de plus aux Canadiens l'importance des migrants pour notre communauté et pour notre pays dans son ensemble voilà je m'en tiendrai là merci beaucoup merci beaucoup de cet complément d'information voilà nous arrivons à la toute fin de notre session il me reste à remercier toutes les personnes présentes et à distance je remercie aussi l'ODI qui vient de proposer un document 588 qui m'a été très utile pour préparer cette session je vous le recommande une des conclusions que j'ai vu concrétiser c'est que lorsqu'on parle de l'activisme contre le migrant et le pacte mondial ils disent que 75 des vidéos YouTube les plus populaires parlant du pacte mondial ont été créées par des activistes anti-migrants donc il est intéressant de voir la coalition montante si on peut utiliser ce mot là des personnes de villes de sociétés civiles de gouvernement qui s'intéressent à l'idée de se réunir autour de la création d'un discours plus positif et plus juste plus équitable et je vous encourage tous à le faire et aller dans ce même sens merci à toutes et à tous de ce débat très intéressant voilà il me reste maintenant à vous dire que la table ronde numéro 6 appliquait le pacte mondial pour une migration surrégulière et ordonnée dans la reprise de la COVID-19 surrégulière